J'accueille maintenant Jean-Marc Viret, qui est professeur en physique à l'université d'Aix-Marseille, AMU, il est chargé de mission transformation pédagogique et numérique à l'AMU et chef de projet d'Illicite, donc hybridation des licences scientifiques que certains parmi vous connaissent comme projet, et il est vice-président aussi d'unitial. Tout à fait. Nombreux vice-président, tu m'as dit. Voilà, donc tout de suite je te donne la parole, et puis après des questions, et après le buffet. Ok, merci, bonjour à tous, donc merci pour l'invitation. Et donc on m'a demandé de vous parler de l'appropriation et de la réutilisation des ressources. Alors je vous préviens, c'est la première fois que je vais vraiment parler, on va dire, à part au bar avec les collègues, de ce genre de choses. Là, j'ai essayé de structurer l'information, et en fait, c'est pas une tâche facile qu'on m'a demandé, parce qu'on est d'accord que c'est le problème majeur, l'appropriation et la réutilisation. Donc je vais essayer de vous donner des pistes de réflexion. Mais avant, j'ai besoin de connaître un petit peu mon public, et puis vous allez voir, moi je viens de la pédagogie active, je me suis mis à la classe inversée il y a 12 ans. Deux ans plus tard, je me suis lancé dans le numérique, je maîtrisais les QCM au départ, puis je me suis aperçu qu'on pouvait faire des choses très intéressantes avec des QCM, et qu'on peut faire beaucoup plus que ça avec le numérique. Et puis, ben voilà, j'ai commencé après à construire une mention de licence, un dispositif WICI, là en deux ans, où je travaillais avec 80 collègues, où on était à 80% en pédagogie active, avec du numérique, puis après chef de projet, chargé de mission. Donc c'est là où j'ai commencé vraiment en bottom, et puis après je suis un peu dans les structures dirigeantes. Donc voilà, je fais le grand écart entre les deux, et c'est un peu pour ça que je vais, je suis devant vous. Mais, du coup, j'ai moi aussi besoin de vous connaître. Alors, je vais lancer le WOUCLAP, j'espère que vous avez eu le temps de prendre les informations. Et donc je vais vous poser une première question, qui est, avez-vous déjà mutualisé une ou des ressources issues d'un de vos cours. Donc voilà, et si vous n'êtes pas enseignant, vous avez le droit de répondre aussi, comme ça je vois qui parmi vous. Donc essayez de répondre assez rapidement, parce que j'ai quand même quatre questions à vous poser avant, et puis il y en aura deux qui viendront après. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ok. Donc, on est dans les oui, donc je suis très content, ça veut dire qu'il y a quand même dans l'assistance, là, des personnes qui sont dans la logique. C'est déjà bien. Je ne vais pas que enfoncer des portes ouvertes. Allez, je passe à la question suivante. Maintenant, est-ce que vous avez déjà utilisé des ressources extérieures, qui ont été mutualisées par d'autres, on va dire ? Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on a piqué des cours ? Alors, je ne parle pas piquer des cours, ça peut être des morceaux d'informations qui ont été utiles à la construction de vos cours. Ah d'accord, c'est-à-dire, est-ce qu'on a utilisé des ressources extérieures pour construire nos cours ? Voilà. Utilisez-vous des ressources extérieures dans un de vos cours ? Pardon ? Ça pourrait être qu'on l'a fait ? Non, non, non. Je suis très large. Rien que des figures. Rien que des figures. Mais déjà, avec les figures, c'est déjà bien. Non, mais après, je ne savais pas, on peut tomber, par exemple, les ingénieurs pédagogiques sont souvent recrutés pour donner du conseil. Et un des problèmes majeurs, c'est qu'ils n'enseignent pas. Donc moi, je sais qu'à Marseille, on essaye de pousser les ingénieurs pédagogiques à donner des cours, pour qu'au moins, ils soient aussi, pas que théoriciens, mais praticiens. Parce que voilà, moi, je ne suis pas un chercheur en réappropriation de ressources. Moi, je suis un praticien. Et un faiseur de ressources aussi. Un producteur. Les deux. Donc c'est cette vision-là que je vais essayer de vous donner. Ouf ! Alors là, attention, il y a beaucoup de choses. Donc quel type de ressources utilisez-vous dans vos cours ? Voilà. Vous m'avez tous dit, vous prenez les ressources extérieures. Mais là, je ne vois pas le... Non, non, non. Pardon, pardon. Excusez-moi. C'est que normalement, je devrais avoir un scroll, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Voilà. Mais moi, je ne vois pas les résultats. Alors, si je ne vois pas les résultats, je vais aller les chercher. Est-ce que ça m'intéresse, ce que vous allez raconter ? Il n'a rien de mieux que son propre ordinateur. Ah, non, non, non. Non, non, excusez-moi. Excusez-moi. On est revenu. Normalement, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. On n'a pas perdu. Ah oui, c'est pas perdu. Donc, illustration, schéma. Je ne suis pas surpris. 93%. OK. Cours, 63%. Oui, donc, j'imagine que c'est de l'inspiration ou des choses comme ça. Je fais tout moi-même, 0%. Là, je suis impressionné. Donc, vous voyez les capsules vidéo. Oui, j'imagine que c'est de l'expiration. OK. Non, non, mais ça va. En tout cas, je vois que la répartition sur les différentes ressources est très intéressante. Très bien. Je vais passer à la question suivante. Alors là, oui, comme je suis deux fois... Oui, il faut que je vous l'affiche. Donc là, il faut que je sorte. Après, il n'y a plus de souci avec cette grande question. Alors, je crois que là, on va aller... Voilà. Quelle est votre pratique enseignante ? Est-ce que vous faites de l'enseignement plutôt transmissif ? Cours magistral, TD, TP, examen, avec peut-être un partiel au milieu. Est-ce que vous faites des pédagogies actives ? Est-ce que vous êtes en expérimentation ? C'est pour savoir si je vais vous choquer dans mon discours après. Et s'il faut que je prenne un peu des gants ou pas. Voilà. Je suis quelqu'un qui provoque en général. Donc, je vous préviens. D'accord. Très bien. Donc, je vais... Si je me souviens bien, la question d'après, elle est... Je reviendrai après. Ça, c'est pour tout à l'heure. Non, non, non. Hop, hop, hop. C'est pour tout à l'heure. Alors, je vais vous dire rapidement le plan de mon exposé. On va essayer de se poser la question de pourquoi c'est important de réutiliser ou de s'approprier des ressources. Quel type de ressources, finalement, sont plus facilement réappropriées par d'autres. Et comment faciliter cette réutilisation, réappropriation. Je terminerai... Je vais ensuite avoir une diapo sur les freins et les leviers qui sont grosso modo aussi ma conclusion et sur les aspects un peu généraux. Et je vous donnerai trois exemples de réappropriation, d'appropriation de ressources auxquelles j'ai participé ou que j'ai encadré. Donc, pourquoi utiliser ou s'approprier des ressources extérieures ? Première chose évidente, c'est pour fournir des ressources complémentaires au niveau des étudiants. Et on ne contrôle pas. On donne un lien, on donne quelque chose à lire. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait ça, moi je le vois avec des grands dispositifs, des grosses statistiques. Tous les étudiants de première année ont accès à des ressources complémentaires, justement, pour assurer la transition lycée-université. Taux de participation des étudiants, s'ils n'ont aucune consigne, 10%. Donc, sachez que si vous donnez des ressources extérieures à vos étudiants sans aucune contrainte... Je parle de première année, on est bien d'accord. J'ai surtout, moi, dans mon esprit, je parle de la première année, c'est là qu'il y a le plus de problèmes. On est d'accord que plus on va aller vers le master, plus les étudiants sont autonomes, se débrouillent et vont aller chercher des ressources complémentaires, s'ils n'ont pas compris, avec le prof. Donc là, je vous parle, mes chiffres correspondent à la première année. Donc, moins de 10% des étudiants vont aller chercher une ressource complémentaire que vous leur avez fournie. Ou pas, parce qu'ils vont aussi utiliser Internet. Mais cette curiosité intellectuelle, ils ne l'ont pas. Nos étudiants de première année, ils ne l'ont pas. À 10% près. Ensuite, c'est pour enrichir, les contenus sont courts. Donc là, c'est l'enseignant, vous voyez, je vais surtout prendre la vision de l'enseignant dans ce que je vais vous raconter. Et je vais mettre mon chronomètre. Donc, c'est vraiment la motivation première. Si on va chercher des ressources extérieures, c'est parce qu'on a besoin d'informations, on veut enrichir. Après, on se dit, non, finalement, ça va m'être utile, je veux augmenter l'efficacité des apprentissages. Je veux que mes étudiants, en majorité, comprennent mieux les choses. Pour l'instant, j'enfonce des portes ouvertes. Oui, on veut améliorer la réussite de nos étudiants. Et en fait, le cœur de tout ce qu'on est en train de discuter, c'est ça. On n'en a pas parlé encore des étudiants, mais on fait tout ça pour eux, pour qu'ils réussissent et qu'ils comprennent mieux. C'est notre objectif. Là, on en a parlé ce matin, c'est gagner du temps grâce à la mutualisation. Problème majeur des enseignants-chercheurs, pas de temps. Donc, il faut aussi que tout ce qui est mis en œuvre soit pour leur faire gagner du temps et pas perdre. Et ça, c'est le problème qui arrive souvent quand, je pense que ce que vous avez, il y a Vécapsule. Nous, notre centre d'innovation pédagogique a ce problème. Nos ingénieurs pédagogiques vont vous donner des conseils pédagogiques. Mais finalement, ils vous demandent d'enrichir, ils vous demandent de passer plus de temps. Et des fois, ça peut créer des conflits. Donc, ce n'est pas simple. Donc, il faut vraiment avoir, en ligne de mire, faire gagner du temps aux enseignants-chercheurs. Sinon, ils ne viendront pas. Et finalement, faire évaluer sa pratique d'enseignant. Et c'est un peu le cœur de ce que je vous racontais. Et est-ce que pour vous, ce besoin est évident ? Donc là, je reviens sur mon goût-clap pour voir les résultats. Donc maintenant, vous pouvez voter. Et est-ce que pour vous, c'est quelque chose de naturel de vous dire, il faut que je fasse évoluer ma pratique ? Je vous rappelle que vous étiez 45% à dire que vous faites de l'enseignement traditionnel. Parmi vous. Et pourtant, vous êtes là aujourd'hui. C'est déjà un énorme pas. Moi, mes collègues qui sont traditionnalistes à fond, on ne les voit jamais dans les colloques de pédagogie ou ce genre de choses. Et c'est bien le problème. Donc oui, trois quarts. Super. Alors là, je vais vous donner finalement beaucoup de choses. Non, 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 non. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Pardon. Je vais vous donner beaucoup de choses sur la motivation. Parce que ce qu'il faut réussir à faire, si on veut qu'il y ait une réappropriation, utilisation des ressources, il faut réussir à convaincre les collègues qu'il y a une plus-value à ça, qu'il y a un intérêt. Donc, je vais aller assez rapidement, aller vers le pourquoi il faut faire évoluer sa pratique enseignante. Ah, OK. Donc, quand je suis avec le pointeur... Bon, ce n'est pas grave. Tu n'es pas en présentation. Ah, c'est pour ça. Merci. Merci, Sophie. Parce que les enseignants, c'est pire que les étudiants, ils n'écoutent pas la personne qui parle et ils regardent ce qu'il y a à l'écran. Donc, c'est pour ça que je mets des animations. Oh là là, OK. Ça, on l'a déjà dit. OK. Donc, je ne sais pas si vous allez déjà avoir eu ce genre de discours. Mon expérience personnelle, moi, je passais très, très bien en amphi pendant les 15 premières années. J'avais, allez, 60% de mes étudiants en amphi qui me posaient des questions. C'était dynamique. Et puis, en 10 ans, j'ai vu ça décroître et arriver dans les années 2007-2010. C'est là où j'ai vu vraiment la situation se détériorer. Et je me suis posé beaucoup de questions. J'ai failli changer de métier, si vous voulez savoir. À un moment, je me disais, ce n'est pas possible. Je n'y arrive plus. Pourquoi ? Et j'ai essayé de comprendre pourquoi le public avait changé. la mentalité des étudiants. Et je vous fais profiter de ces réflexions. Et moi, j'ai changé ma pratique. Je me suis mis à la classe inversée alors qu'on n'en parlait pas du tout en France. Mais j'étais au courant de ce qui se passait aux États-Unis et au Canada. Et donc, moi, j'avais des raisons personnelles de vouloir changer. Le sentiment d'inefficacité et l'ennui. Parce que quand vous avez des morts vivants en face de vous, il n'y a rien de pire. Donc, il faut changer déjà pour nous, en tant qu'enseignants. La deuxième raison, c'est qu'il y a vraiment un changement au niveau des étudiants. Au niveau, en fait, de la nouvelle génération qui est en train d'arriver. Alors, on leur a mis des noms 2.0, Z.0, je ne sais plus. Il y a des changements sociétaux. Et c'est ça, un des messages dont je veux vous faire parler. Il y a une élaboration accélérée des savoirs. Et donc, est-ce qu'il faut qu'on reste dans cette position de transmetteur de savoirs ? C'est ce qu'on fait. On n'arrive pas à couper les programmes. On n'arrive pas à enlever des choses en première année. Moi, je fais de la physique. La physique de première année, elle a deux siècles et demi. 250 ans. Et en troisième année de licence, on est à 100 ans, 120 ans, ce qu'on est en train de raconter. Et puis d'un coup, basse terre, thèse, et on va super vite. Et la physique du 20e siècle, on la fait très vite. Et là, on met plein de trous et ça ne nous dérange pas. Alors, je ne comprends pas pourquoi on s'acharne encore à avoir des programmes surchargés, étant donné qu'on ne peut pas tout apprendre aux étudiants. Donc, moi, je vais vous alerter là-dessus. Comment ça se fait qu'on ne fasse que courir après le programme ? Qu'on ne puisse pas le temps de faire réfléchir les étudiants ? Alors que, de toute façon, il y en aura des trous. Il faut savoir que le taux de rétention du meilleur élève de votre classe, il est de 70%. C'est-à-dire, de toute façon, il ne se souviendra que de 70% de ce que vous racontez. Et rapidement, si vous le demandez un an plus tard, ça baisse beaucoup. Donc, pourquoi insister et dire « je veux parler de tout » alors que finalement, on ne retient pas forcément grand-chose ? Deuxième élément, génération Internet. Il faut comprendre que le rapport à l'information a complètement changé. Donc, un élève qui va devoir subir un cours qu'il n'a pas demandé, il n'écoute pas, il n'est pas attentif. Un étudiant, il a besoin d'une formation, il prend son téléphone, il prend son ordinateur et il va la chercher. Ok. Donc, faites attention aux enseignements transmissifs où on n'est basé que sur des savoirs. Vaut mieux leur faire développer l'esprit critique pour qu'ils jugent la qualité de l'information qu'ils vont chercher par eux-mêmes. Alors ensuite, génération Zapping, la tension est brève et donc il faut des informations percutantes. On parlait de YouTube, il ne fallait pas que les vidéos dépassent 7 minutes. Et maintenant, on parle de quoi chez les jeunes ? TikTok, moins d'une minute. Bon, ok, ça vous montre l'évolution. Donc, les longs monologues, ça ne marche plus. Alors, j'espère que vous avez entendu parler de l'interruption des courants d'amphite, ce genre de choses. Et donc, la granularité. Et ça, on va reparler, parce que c'est très important pour la réappropriation. Les réseaux sociaux, on est au centre. Donc, là, pareil, l'anonymat, où tout le monde est dans un amphi, où l'enseignant ne connaît même pas le prénom de ses étudiants. Il y a beaucoup de choses qui se font en sciences de l'éducation, ce qu'on appelle la théorie de l'affect. C'est de voir qu'il faut qu'il y ait une dimension socio-affective entre l'apprenant et l'enseignant. C'est des choses qu'on est en train de réaliser. Je ne détaille pas trop. Croissance technologique, accélérer des métiers. Les métiers changent vite. Donc, toujours pareil, simplement transmission de savoir, ça ne va pas. Oui, apprendre à apprendre. Et c'est pour ça qu'on nous embête un peu avec les compétences. Je ne vais pas détailler plus. Donc, je voulais juste vous montrer un panorama. Et je pense qu'on peut en trouver plein d'autres des raisons de ces changements qui arrivent. Et c'est pour ça que l'évolution de nos pratiques est assez indispensable. Alors là, vous allez me dire, mais vous devez parler d'appropriation, de réutilisation. Et vous êtes parti complètement dans des problèmes de société. Non, on n'est pas parti trop loin. Pour moi, ce qui est important, c'est plus transmettre des savoirs. C'est d'avoir des étudiants qui vont être encadrés, accompagnés, actifs. Les programmes, on est toujours dans la somme des contenus. Quand on est en train de faire une nouvelle offre de formation, on se dit, alors il faut parler de ça, du théorème machin, de telle notion. On est dans les savoirs. Et finalement, ce qui est important, c'est plutôt d'avoir un scénario pédagogique sur qu'est-ce qu'on va apprendre à nos étudiants. Bien sûr que les savoirs sont importants, mais c'est un bout de quelque chose de plus grand. Et donc, ce n'est pas des ressources de cours PDF ou une vidéo qui présente les notions, les savoirs qui sont importantes. C'est plutôt d'avoir quelque chose de plus riche. Et c'est ça qu'on va appeler l'hybridation. En fait, le mot hybridation, Sophie l'a utilisé tout à l'heure, c'est un mot fourre-tout. En fait, ça ne veut rien dire, l'hybridation. Il faut qu'on précise ce qui se cache derrière le mot hybridation. On vous l'a dit, projet illicite, hybridation de la licence scientifique. La première chose qu'on a fait, c'est d'essayer de définir ce que c'est que l'hybridation. Et donc, pour moi, l'hybridation, c'est un vecteur de changement pédagogique. C'est finalement rajouter dans son cours un volet numérique qui va permettre de mettre en activité les étudiants, qui va permettre d'évaluer les étudiants. C'est quelque chose de riche. Ce n'est pas une ressource de cours. Sinon, on retombe sur les 10% d'étudiants qui utilisent ce genre de choses. Vous n'êtes pas en train de toucher les étudiants, ni les collègues. Et donc, derrière tout ça, le plus important, c'est notre posture. C'est notre posture en tant qu'enseignants. La posture traditionnelle, on est les maîtres du savoir. On est l'expert. Et on expose nos connaissances. Et ensuite, aux étudiants, se débrouiller, de prendre des notes, de comprendre, de travailler tout seul à la maison. On ne leur dit pas qu'ils doivent prendre des notes pendant l'amphi. On ne leur dit pas qu'il faut qu'ils travaillent bien leur cours en amphi avant de venir en travaux dirigés. Parce que sinon, ils n'arriveront pas à faire les exercices. On ne leur dit pas qu'il faut qu'ils travaillent tous les exercices faits pendant la travaux dirigés avant d'aller à l'examen. Ça, eux, de le comprendre tout seul. À l'université, on considère qu'ils sont déjà complètement autonomes, les étudiants. Et on sait que ce n'est pas vrai. Pas en première année, en tout cas. Donc, cette posture de mettre des connaissances et contrôleur des acquisitions des étudiants, je pense qu'il faut changer. Moi, avec les pédagogies actives, finalement, on est un guide d'apprentissage. On les accompagne dans leurs apprentissages. Et finalement, on est l'architecte de leur apprentissage. L'architecte pédagogique. Donc, cette posture, ce n'est pas quelque chose de simple. Je citerai Elie Milgrom de Louvain, qui est le père des APP en Europe. Moins d'enseignement amène à plus d'apprentissage. Je vous laisse méditer. Alors, le point de vue des étudiants. Le point de vue des étudiants. Là, j'étais centré sur l'enseignant. Il faut comprendre qu'autour des enseignants, il y a quoi ? Il y a les étudiants et il y a les chefs. Donc, on va commencer par les étudiants. La semaine dernière, on a fait le colloque illicite. J'ai été impressionné par une des phrases de la représentante, de la présidente de l'AFNES, qui nous a dit, mais les étudiants vont plus facilement vers des ressources numériques que vers les enseignants. Un étudiant, il se pose une question. Non, il ne lève pas le doigt. Il va sur son téléphone. Donc, voilà, méditez ça aussi. Oui, il y a un besoin de ressources complémentaires et besoin de travailler de façon autonome. Donc, ils en sont conscients. Mais, on est d'accord, les meilleurs étudiants, les 10% des meilleurs étudiants ont ce besoin. Les 90 autres, en première année, il faut essayer de leur montrer qu'il y a un intérêt là-dessus. Et c'est pour ça que si on leur propose nous-mêmes des bonnes ressources, des ressources de bonne qualité, ils vont avancer. Donc, les ressources à distance, moi, je le vois comme un travail insynchrone, facilité. C'est, je cadre le travail de mes étudiants à la maison. Je leur dis ce qu'ils doivent faire. Et ce n'est pas parce que vous leur dites, allez, je vous ai donné la ressource de cours, vous donnez la ressource de cours, c'est quoi la conclusion instantanée ? Ils ne viennent plus en cours. Ben oui, pourquoi je vais vous dire perdre deux heures à écouter le prof qui va me raconter ce qu'il m'a donné écrit ou en capsule vidéo ? Il faut vraiment que votre cours ait une plus-value. Si vous voulez faire de la classe inversée, vous dites, ah ben non, je ne le ferai pas le cours, on va faire du débat, on va faire que des exercices de la résolution de problèmes en cours. À vous d'apprendre le cours à la maison. Mais ils ne le feront pas. Un étudiant qui arrive en première année, il est intimement persuadé que le cours, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est la note, c'est avoir 10, 10 sur 20. On est d'accord qu'il faut changer cette vision des choses. Donc, ce qu'il faut, c'est donner des tâches, des activités à faire en même temps que l'apprentissage du cours. Et c'est là où ces ressources à distance, elles ont cette puissance. C'est tout l'intérêt. Les raisons structurelles, je vais aller vite. Donc, là, les directions de facultés, de composantes, ont des besoins. Par exemple, l'hybridation, avoir des ressources riches, numériques, c'est important, pour s'adapter à des situations particulières. Covid, réforme du lycée, nouvelle offre de formation, pour en citer trois qui nous embêtent souvent. Permettre plus de flexibilité dans les pratiques. Donc, là, c'est quand on est sur plusieurs campus. Alors, je ne sais pas si c'est votre problème, vous, ici, mais nous, à Marseille, on a quatre campus scientifiques. Donc, des fois, on ne peut pas dupliquer toutes les formations sur tous les sites. C'est une horreur. Donc, la flexibilité, ça peut être intéressant. Finalement, quand on a réussi à faire franchir le cap aux enseignants qui ont enrichi leur cours de façon pédagogique, eh bien, la satisfaction est beaucoup plus grande. Il y a du plaisir derrière. Plaisir de faire mieux. Plaisir de faire réussir ses étudiants un peu mieux. Et bien sûr, augmenter les taux de réussite. OK. Alors, maintenant, on va aller sur le quoi. Donc, on va retourner pour la... Presque pour la dernière fois, si je ne sais plus. Sur le Wouklap, où est la souris ? Elle est là. Et donc, je vous pose... Ah oui, voilà. Là, c'est la dernière question. Donc, d'après vous, quelles sont les ressources, les types de ressources extérieures qui sont le plus réutilisées ? Par les enseignants, oui. Oui, excusez-moi. Là, c'est le point de vue des enseignants. On va vraiment être sur la réappropriation. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui... Voilà. Donc, vous pouvez... C'est une échelle de liquère. Donc, vous votez de 1 à 5. 1, ça veut dire qu'il n'y a aucune réutilisation. 5, c'est très souvent. Et donc, sur les cours TDTP, un peu ce que vous avez eu tout à l'heure. Je vous laisse deux minutes là-dessus. D'accord. Ok. Allez, je vais... Vous avez besoin de temps encore ? Non, c'est bon ? Est-ce que vous pouvez essayer de mettre la présentation... Toile d'araignée ? Je n'ai jamais utilisé. Mais... Ah, mais non, mais il y a peut-être toutes les catégories. Oui, je vais dire. Ça fait 12. Donc, j'ai hésité, mais je... Non, non, mais pas être faux. Ça veut dire que c'est une bagarre. Mais en fait, vous êtes aussi mes cobayes, hein, aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes vos réponses sont instructives. C'est comme je vous le disais, c'est la première fois que je fais ça. Donc, du coup, j'ai besoin aussi de connaître vos représentations des choses. Et donc, je vais vous faire en direct. Le cours, c'est ce qui se réutilise le moins. Sachez que même si vous faites un cours magnifique, parfait... Non, ça n'existe pas parfait. Mais de bonne qualité, ça veut dire quoi, bonne qualité ? C'est totalement subjectif. Le prix Nobel. Un prix Nobel qui fait un cours sur le sujet. Parce qu'il est peut-être très mauvais pédagogue, malheureusement. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bonne qualité, je vous donnerai quand même quelques éléments. Mais un cours, c'est trop générique. En tout cas, le cours, on s'aperçoit que c'est ce qui est le moins réutilisé. Pourtant, quand on prépare un nouvel enseignement, qu'est-ce qu'on fait ? Le cours, les notions, les savoirs. Et finalement, c'est ce qu'on va, nous, le moins pouvoir diffuser. Sachez-le. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'il faut insister. Tout ce qui est TD, TP, en fait, ça, ça peut être intéressé. Les collègues sont intéressés, mais à une condition. C'est qu'il n'y a que les corrections. Il n'y a pas les corrections. Ah, je suis pris pour un étudiant, il faut que je travaille. Non, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Si tu ne me donnes pas les corrections, je vais devoir passer du temps à faire ton sujet qui est original, que je n'ai jamais vu. Donc, il faut que je réfléchisse. Et même pour des choses de première année, il faut réfléchir. Donc, sachez qu'il y a besoin des corrections. Ah, mais si en plus les corrections, il faut quoi d'autre ? Il est où le collègue qui parlait des sources ? Je crois qu'il n'est plus là. Il faut les sources. Donnez le latex. J'ai mis un coup de pied dans la table. Je suis désolé. Je parle trop. Désolé. Donc, tout ce qui était DTP sujet, franchement, pas de souci. Il faut les sources. Il faut les corrections. Et là, ça se mutualise. Illustration, schéma, bien sûr, vous le savez. Donc là, je ne vais pas plus loin. Et finalement, les activités numériques, comme les banques de questions, on se rend compte, à l'initiel, que c'est ce qui est le plus demandé aujourd'hui. Justement, c'est ça qui va mettre en activité. Le plus simple d'activité numérique, c'est le test formatif. D'accord ? C'est-à-dire, il y a un test à faire. Ah, vous deviez apprendre la leçon à la maison. Eh bien, vous avez un test à faire avant de venir en cours ou pendant le cours. Ça, ça dépend. Si vous avez vraiment beaucoup de temps, faites-le pendant le cours. Et donc, c'est finalement quelque chose qui s'intéresse. Mais à nouveau, il faut que ce soit de la bonne qualité. Je vais revenir après sur ce qu'on peut appeler bonne qualité pour des questions type numérique. Les autres plateformes, oui. S'il y a des choses intéressantes, par exemple, nous, en sciences, il y a WIMS. Alors, c'est surtout en maths. Mais finalement, il y a un peu toutes les sciences. Tous les programmes ne sont pas parcourus. Les grilles critériées. Je ne sais pas si vous avez été nombreux à répondre. Mais quand je vois vos réponses, on ne réutilise pas des grilles critériées. Alors, peut-être que ma question était mal formulée. Mais je ne sais pas si vous en avez déjà construite. Mais c'est vachement long. C'est vachement compliqué. Donc, si on peut avoir une base pour ne pas tout réinventer, je peux vous dire que ça aussi. Et on est en train de faire avec Uniciel, une banque. On vient d'écrire un guide. Uniciel, on fait des ateliers dans les universités pour promouvoir l'utilisation des grilles critériées, qui est un formidable outil d'apprentissage. C'est un bon outil d'évaluation. Mais c'est surtout un formidable outil d'apprentissage pour faire de l'apprentissage par les pairs. OK. J'avance. Les jeux sérieux. Oui, je pense que ça fait partie des choses. Ça donne des bonnes idées. On l'adaptera à sa sauce. Mais ça, on n'est pas encore. On n'a pas bossé encore là-dessus sur les jeux sérieux. Les capsules vidéo. À nouveau, les capsules vidéo, c'est très variable. Moi, j'en vois vers des ressources extérieures des capsules vidéo. Mais c'est un travail autonome des étudiants. Par contre, si je dois mettre dans mon cours une capsule vidéo spécifique sur un sujet, et que pendant tout le temps, je vois la tronche d'un collègue d'une autre université, ça me dérange un petit peu. D'accord ? Donc, réaliser que les capsules vidéo, finalement, selon comment elles sont faites et selon ce qu'elles traitent, ça s'approprie ou non. C'est très variable. Très bien. Allez. Je quitte ça. Je retourne à mon diaporama. Et grosso modo, ça, c'est ce que je viens de vous raconter. Voilà. Tac, tac, tac. Et la dernière chose, qui n'était pas avant, parce que c'est une ressource, aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais on en a discuté dans les présentations précédentes, c'est qu'à partir du moment où vous allez au-delà de simplement vos ressources de cours, où justement, vous avez un cours numérique riche avec plein d'éléments dedans, il faut savoir comment on les utilise. Donc, présenter son scénario pédagogique, son scénario d'usage du numérique dans sa pratique ou le déroulement, qu'est-ce que je fais séance après séance, ce sont des choses intéressantes qui vaut le coup de mutualiser. Je ne vais pas détailler cette diapo, c'est la diapo que j'utilise dans les formations classe inversée, pédagogie. C'est juste pour faire réaliser les personnes qui sont encore sur les contenus, sur les savoirs, que moi, dans tous les ingrédients qu'il y a dans un scénario pédagogique, le support de cours, il est là. D'accord ? Ce qui est crucial pour quelqu'un qui fait de la transmission de savoir, pour moi, c'est juste un élément. Et finalement, le numérique aussi, c'est juste un seul élément. Ce qui fait que comment le numérique s'insère dans votre scénario est quelque chose d'important. Ça donne des idées, ça fait évoluer les pratiques, c'est quelque chose d'important à faire. Donc, je continue. Alors, quels types de ressources sont ? Ouh là là, je vois que je parle vraiment trop. Ça, c'est un résumé de ce que je viens de vous raconter. C'est les activités, les évaluations formatives qui sont beaucoup plus réutilisées que les savoirs. Tout ce qui concerne l'apprentissage plutôt que l'enseignement. Maintenant, une autre question. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des dispositifs clés en main ? Ou un module sur une UE, voire les grains associés à une UE ? Qu'est-ce qui se mutualise le plus ? Et c'est là où je fais une nuance, moi, entre la réutilisation. Réutilisation, pour moi, c'est quelque chose qui est clé en main. C'est ma définition. Et l'appropriation, c'est vraiment, on va mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que, finalement, qu'est-ce qui est le mieux ? Ça dépend complètement de vos besoins. Donc là, je suis à la place d'un enseignant. Quel est le besoin de l'enseignant ? C'est là où il va prendre. L'avantage du dispositif, clairement, c'est qu'on n'a rien à faire. Le problème, c'est qu'il suffit qu'il y ait un truc qui n'aille pas. Et on ne l'utilise pas, du coup. C'est tout ou rien. Alors que, si on est prêt à mettre les mains dans le cambouis, ce qui va nous prendre du temps, et c'est pour ça qu'on va parler d'accompagnement après, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut complètement adapter à nos besoins. Et c'est ça qui est intéressant, finalement, dans l'appropriation. C'est de prendre quelque chose et on va faire son marché. Alors, maintenant, le comment. Comment favoriser la réutilisation, l'appropriation de ressources ? Il faut savoir quelle est votre stratégie. Est-ce que vous avez une stratégie top-down ou une stratégie bottom-up ? Qu'est-ce que j'entends par là ? Top-down, c'est d'accord, ça vient de la gouvernance. Et bottom-up, ça vient des individus, voire idéalement des équipes pédagogiques. L'avantage, ici, du top-down, c'est qu'il y a des moyens financiers. L'accompagnement, on a créé une cellule qui s'appelle Capsule. On a fait plein de choses pour vous, pour vous aider. Ça permet à l'établissement d'avoir une orientation stratégique, d'accord ? Le problème, c'est que souvent, on ne discute pas avec les profs. C'est compliqué d'aller toucher les profs. Vraiment, on fait. On rame. Moi, je suis désespéré de voir ces NCU, les nouveaux cursus à l'université, qui ont eu des enveloppes de 10 à 15 millions d'euros, où on a fait des super MOOC, des super trucs, utilisation qui tend vers une limite assez faible. Donc, je ne sais pas si c'était ça votre problématique, mais là, c'est qu'on a oublié la base. On a identifié un besoin spécifique à un endroit, mais qui n'était pas du tout le problème des enseignants-chercheurs et de la réussite de leurs étudiants. Bottom-up, là, c'est que les collègues sont motivés quand on arrive à faire ça. L'accompagnement est plus ou moins variable. Et après, il y a un aspect reconnaissance financière académique qui est plus ou moins compliqué. Heureusement, depuis ces cinq dernières années, ça change beaucoup. Heureusement. Moi, je peux vous dire, il y a 12 ans, quand j'ai lancé mes collègues en pédagogie active, je peux vous dire qu'il fallait qu'ils soient motivés. Donc, pour moi, il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Il faut essayer de faire les deux. Il faut donc avoir des relais. Si vous êtes au niveau de la gouvernance, il faut des relais au niveau des enseignants. Si vous êtes au niveau des enseignants, il faut que la gouvernance, elle vous écoute. Sinon, ça ne marche pas. Alors, comment favoriser la réutilisation, l'appropriation ? Donc, à la production, il faut fournir un cahier des charges. C'est le premier conseil que je peux donner. Donc, pour les individus, là, je parle des individus, donc, il faut insister sur la granularité fine. C'est ça qui va faciliter le marché des enseignants qui vont vouloir piocher des ressources. Ensuite, adopter un ton neutre. D'accord ? Un vocabulaire adapté, mais générique, pas de véhémence. Ça, ça dépend des personnalités, mais pour que ça puisse être réapproprié selon nos tourneurs de phrases, ça ne facilite pas les choses. Intégrer une dimension du numérique, c'est ce que je vous ai raconté avant. Pour moi, il faut aller vers des ressources hybrides, avec, justement, ces notions d'activité, d'évaluation associées au savoir et savoir-faire. Donner les fichiers sources, j'en ai parlé, et c'est important pour l'appropriation. Imposer des activités numériques, donc, nous, c'est ce qu'on a fait avec le projet illicite. Avant, ce n'était pas obligatoire. Dans le projet illicite, on a dit, vous voulez participer au projet, vous devez avoir des activités numériques d'entraînement et au moins un test d'évaluation pour chacune de vos sections et un test d'évaluation de votre module. On est d'accord, ça ne remplace pas l'examen, mais c'est juste pour faire travailler les étudiants. Ensuite, si on n'est plus à l'échelle de l'individu, mais au niveau d'équipe et de structure, c'est fondamental d'avoir des lectures croisées, multiples, entre collègues, pour limiter la subjectivité. On ne s'en rend pas compte quand on fait nos cours, mais dès qu'on passe, faites quelques questions numériques et percez-les un collègue et vous allez voir tous les problèmes qu'il va vous sortir, vous montrer. Et il faut utiliser les étudiants comme cobaye, c'est clair. Les relectures permettent de lisser les formulations. Donc, on revient sur le ton neutre, finalement. Et finalement, vous êtes en train d'impliquer plusieurs collègues. Par exemple, dans des processus de relecture, vous pouvez demander à des collègues d'autres universités, ça les implique, ils découvrent votre ressource et vous pouvez être sûr qu'il va piquer les choses dedans. Donc, quand on est à la production, qu'on a des moyens pour ça, imposer les relectures croisées, multiples. Et en interuniversitaire, c'est encore mieux. Mais on peut déjà commencer au sein de son équipe pédagogique, dans son établissement, avant d'aller en interu. Indexer chaque grain, je ne vais pas en parler. Sophie en a parlé longtemps. Homogénéiser le catalogue des ressources. Donc, ça, c'est aussi pour faciliter le travail des étudiants. Donc, c'est ce qu'on fait avec Initial, c'est-à-dire que tout est à peu près la même forme, que ce soit pour les étudiants, pour les enseignants. Sinon, quand l'ergonomie est complètement différente, à chaque fois, il faut se remettre en place. Donc là, on est dans la forme. Je ne vais pas aller plus loin. Et fournir un scénario minimal pour les sections des pages Moodle. Donc là, par exemple, nous, on a un scénario type, qui était déjà utilisé dans Initial. On a été un petit peu plus loin avec Illicite. Donc, on veut que les objectifs d'apprentissage soient donnés. Selon les disciplines, avoir une petite section sur Observer. Là, on est pour susciter l'attention, pour que les étudiants écoutent. Une section sur Apprendre, où on va avoir justement les notions, le contenu, le cours est là, entre guillemets. Le cours au sens transmissif. S'exercer, c'est là où on va essayer d'avoir des activités numériques. Là, je vous ai donné une page qui est plutôt minimale, où il y a juste un test. Mais sinon, on a beaucoup de choses en maths, en physique, avec des exercices WIMS, moi, j'ai des activités leçons Moodle, j'ai des choses comme ça. On peut aller très loin. Et enfin, une section où on va s'évaluer. Ça, c'est pour l'auto-évaluation de la part des étudiants, ou pour nous, si on veut mettre en place du contrôle continu, par exemple. Avoir une note de suivi. Donc, vous voyez, on donne un scénario type pour structurer les choses. Et finalement, les collègues, quand ils doivent s'y mettre, ça leur donne un cadre. On n'impose pas forcément qu'ils respectent ça. S'ils ont des idées pédagogiques plus évoluées, pas de souci. Mais quand ils sont en train de mettre les mains dans le numérique, finalement, souvent, ils ne savent pas trop. Avoir un cadre précis, ça les aide, ça les guide. C'est une forme d'accompagnement. OK. J'en ai déjà parlé. Je vais plus loin. Après la production, avoir le scénario pédagogique d'usage de roulement, je vous l'ai dit. Donc, le minimum, c'est les grandes lignes du module, ce qu'on dit aux étudiants. Mieux, ce serait d'avoir les détails de l'insertion du module dans le scénario pédagogique. C'est ce qu'on dit aux collègues. C'est le syllabus. Et puis, finalement, l'idéal, ce serait tous les détails. Tous les détails, séance par séance. Je vous donnerai un exemple où moi, j'ai donné toutes ces informations et du coup, mon cours a été approprié immédiatement par les collègues de Nantes. Donc, c'est tout ce qu'on doit dire aux collègues, mais il faut les MCC, les modalités d'évaluation des connaissances, les formules que vous utilisez pour vos notes. Et finalement aussi, quand on touche des gens un peu avancés en pédagogie, ils connaissent l'alignement pédagogique. Donc, ils savent qu'il doit y avoir une triangulation entre les objectifs, les activités et les évaluations. Et donc, moi, par exemple, quand je vais chercher une ressource, c'est la première chose que je regarde pour comprendre quelle est la logique et est-ce que c'est aligné pédagogiquement. L'accompagnement, la communication, c'est des choses essentielles. Donc, ça, c'est être proche des équipes de terrain. Donc là, c'est vraiment la vision bottom. Identifier les ressources pertinentes. On a parlé de ressources éducatives libres. Souvent, on ne connaît pas ces ressources ni les règles. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Mais souvent, les collègues ne savent même pas comment utiliser. Ils n'ont aucune notion des droits d'auteur, ce genre de choses. Donc, aider à la prise en main et à la configuration spécifique des besoins. Là, ça peut être fait par les cellules pédagogiques, donc comme capsule. Ça peut être fait par les UNT, nous, uniciels. On amène cet appui, cet accompagnement pour identifier les ressources et pour les réconfigurer à vos besoins, si c'est dans les capacités du personnel d'uniciel. L'ergonomie variée, mais pas trop. Bon, OK, je vais passer. Oui, une autre chose que moi, j'ai vue avec mes collègues, quand on était un UE de première année, je ne sais pas chez vous, mais je pense que c'est ça, vous avez des équipes de 50 enseignants. C'est énorme. Du coup, on peut avoir des pratiques différentes. Alors, en plus, nous, on est sur des sites différents, ce qui fait que ce ne sont pas les mêmes équipes pédagogiques. On a un peu de lien inter-site. Mais du coup, on a créé des espaces de mutualisation, Moodle, pour échanger nos ressources de cours, qui ne s'échangent pas, mais justement, toutes ces activités, ces tests d'évaluation, ça a été utilisé. Alors là, je vais un peu aller plus loin. C'est des choses qui ne se font pas vraiment, ou ce n'est pas uniformisé en France, et certaines choses pas du tout en France. Pour vous dire qu'on peut aller plus loin pour favoriser cette réalisation et l'appropriation. Alors, créer une charge de mission pédagogique et numérique. Oui, c'est le rôle que j'ai eu à Marseille. Et finalement, c'est moi qui fais le lien entre la gouvernance et les équipes de terrain. Et une fois qu'on est là, aujourd'hui, j'ai trois bras droits avec moi, qui sont tous sur des aspects différents. Nous sommes des enseignants-chercheurs, où on met en pratique les conseils qu'on donne. D'accord ? Et finalement, on permet, et on connaît les UNT, on sait, on a une vision pédagogique et numérique différente. Et donc, on peut aider nos collègues. On les oriente. Donc finalement, moi je vois souvent, je travaille avec la CDUS, les doyens. Souvent, les doyens, ils n'ont pas de relais. Ils n'ont pas de personnes, ils ont le vice-doyen formation. Mais ce n'est pas lui qui va aller répondre aux mails de chaque enseignant, qui lui dit, alors moi j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Moi je sais comment fonctionne l'université, comment fonctionne la composante, les UNT. Et je peux les aiguiller, je peux les aider. Et je complète les services pédagogiques. Alors nous, service pédagogique, il est complètement commun. Vous, Capsule, vous êtes quand même dans la faculté des sciences. C'est pour ça qu'on va rejoindre un petit peu mon dernier point. On essaye de créer des communautés disciplinaires et des communautés de pratiques pour essayer de souder les gens. C'est important, appartenir à un groupe, découvrir de nouvelles idées et mutualiser. Donc inciter les concepteurs et utilisateurs à diffuser leur production et usage. Donc là, c'est simplement, on est dans la communication. J'en parle très peu aujourd'hui, mais c'est un vrai problème. Pour la réutilisation, l'appropriation, il faut déjà savoir que ça existe. Donc communiquer sur ce qui existe, c'est compliqué. Donc là, vous avez vu, moi je suis vraiment une approche bottom. Je pars des équipes enseignantes. Donc dès que j'ai des collègues qui font des choses nouvelles, allez-y, parlez-en autour de vous. C'est important. Aller dans les colloques au niveau local, national, international. Je me bats auprès de ma composante pour que maintenant, on ait un budget pédagogie. Les budgets sont dans les labos de recherche. Et dès qu'on veut aller à un colloque pédagogie, c'est compliqué. Chez vous, je ne sais pas. Nous, à Marseille, ce n'est pas encore le cas. À Nantes, c'est fait. Ça fait 4 ans, tu vas aller dans un colloque de pédagogie. C'est bon, tu as des sous. Et on va, car là, c'est quelque chose de plus récent pour beaucoup, mais c'est Paris-Saclay qui est en avance là-dessus. Rédaction d'articles de type retour d'expérience ou recherche. Donc avec une cellule sciences de l'éducation. Et vous verrez pourquoi après. C'est l'aspect reconnaissance aussi. Mais ça fait avancer le schmilblick. On est en train de faire diffuser l'information. Donc très important. Sur l'aspect communication, il y en a d'autres. Et ça, gagner du temps, moi, je ne connais pas en France encore, mais d'avoir des ingénieurs pédagogiques disciplinaires. C'est-à-dire que nous, pour gagner du temps, on leur dit, ben voilà, je veux que dans tel chapitre, telle section, tu me fasses un test de 10 questions formatifs. Je n'ai pas le temps. Moi, faire ce test de 10 questions, ça va me prendre une demi-journée ou 4 heures. Ben non, hop, j'ai un ingénieur pédagogique formé. En général, c'est quelqu'un qui a une thèse. D'accord ? On a quand même beaucoup d'étudiants en thèse qui ne trouvent pas de job académique. Donc on peut les aider. C'est ce qui se fait en Allemagne. Les nouvelles structures en Allemagne font ce genre de choses. Et c'est très efficace au niveau du gain de temps pour les enseignants. En France, on n'a pas encore cette logique. Moi, par exemple, j'utilise des étudiants. J'ai du budget. Grâce, justement, quand on a des budgets, je prends des étudiants, je les recrute, je leur donne des consignes, et après, je relis et je fais relire par des collègues. Ils font la première trame. Bien sûr, il faut les encadrer, les former. Et c'est pour ça qu'on fait des formations de tuteurs à la pédagogie et numérique. Freins et leviers. Donc ça, je ne vais pas en parler. Sophie en a très bien parlé tout à l'heure sur l'appropriation, la réutilisation. Il y a vraiment l'aspect stockage, actualisation. Je n'en parle pas. Et nous, sur mon discours, c'est convaincre les collègues. J'ai quasiment fini. Donc, pour moi, il y a trois facteurs. Gagner en efficacité, ça, ça leur parle. C'est la première chose. C'est vraiment la réussite de leurs étudiants, la satisfaction, le plaisir qu'ils vont en retourner. Derrière, il y a tous les mots-clés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pédagogie, scénario, grains, usage, progressivité. Gagner du temps, c'est là où l'accompagnement, l'aide, le partage des tâches, la mutualisation est essentiel. Et pour le numérique, il va faire comprendre que oui, c'est un peu chronophage à faire. Mais après, c'est pour longtemps. Et c'est automatique. Moins de copies à corriger. Et enfin, très peu parlé, c'est la reconnaissance. Les collègues ont quand même, quand ils s'engagent en pédagogie, il faut qu'il y ait une reconnaissance. Jusqu'à il y a très peu de temps, les promotions, c'était sur la recherche uniquement. C'est en train d'un petit peu changer. C'est toujours le cas pour les promotions. Mais on peut avoir des primes, on peut avoir des congés. Congés des CRCT, pédagogie, c'est les CPP. Donc finalement, cette reconnaissance est importante pour les collègues. Et ça, c'est aux structures, c'est aux responsables que je m'attaque. Donc les exemples, je vais aller très vite, parce que je crois que là, j'ai explosé mon temps. Un exemple, une mécanique du point. Moi, je l'ai construit, c'est quand je me suis lancé en classe inversée. Je rencontre quelqu'un lors d'un colloque à, comment ça s'appelle ? Ah oui, là, je voulais vous parler de l'appropriation au sein même de votre université. Moi, j'ai commencé, vous voyez, avec de plus en plus de collègues. Mais moi, toutes ces UE, je ne les fais plus. J'ai des UE, des fois, j'y vais deux ans. J'aide à numériser, à hybrider un peu, à faire une pédagogie type classe inversée. Et après, je m'en vais et je vais ailleurs. C'est mon moyen aussi d'essaimer, si vous voulez, auprès des collègues. Parce que les collègues, une fois qu'ils ont essayé, convaincus, dans leurs autres UE, ils commencent à faire des choses comme ça. Et il y a un effet boule de neige. Avec Nantes, je rencontre quelqu'un au colloque de WIMS. Donc, vraiment une plateforme d'exercices interactifs. Et finalement, il est très intéressé par ce que je présente. Je discute avec lui et son équipe. Et finalement, en donnant toutes les sources, tout le scénario pédagogique, le déroulé, ils ont pu prendre ça, l'adapter à leurs besoins. Et ils ont utilisé tout de suite. Et ils utilisent encore. Voilà. Autre chose. Donc là, c'était vraiment bottom-up, comme illustration d'approche. Donc là, dans le cadre d'Illicite, avec Sophie et d'autres collègues, on a mis en place la capacité en physique, un outil qui s'appelle prescriptions physiques, où là, oui, le projet est venu, on va dire, d'en haut, mais on avait pas mal de collègues. Donc c'est tout le programme de physique du lycée, de la spécialité, donc physique, qui a été hybridé, donc avec plein de modules différents. Et ce que je voulais vous dire, c'est que là, c'est ceux qui ont contribué qui l'utilisent, au moins au niveau de la relecture. Et après, on est en train de rentrer dans la phase de communication, mais finalement, on n'a pas forcément d'informations sur comment c'est utilisé après par les collègues. Aujourd'hui, on est quand même au début de ce genre de questionnement. Donc on a donné une ressource hybride, on sait que ça a été pris par tel et tel établissement, mais en fait, on ne sait pas du tout ce qu'ils en font. Est-ce qu'ils l'ont pris, l'ont mis dans un coin ? Est-ce que vraiment ils l'ont pris, l'utilisent, en module clé en main, ou qu'en partie ? On ne sait pas, et on n'a pas lancé encore de processus d'information. Oui ? Il y a quand même, à la fin, on est en train de mettre en place, à la fin de ces dispositifs, un petit sondage pour l'amélioration. Le problème, c'est que souvent, les gens le mettent sur leur Moodle, ils ne nous remontent pas les choses. Même si les collègues ont répondu au sondage, il faut que quelqu'un nous remonte au niveau d'unitiel ces retours-là. Ces retours-là. Ce problème de... Voilà, mais ce sondage a été fait pour les étudiants. Il y a aussi une partie pour les enseignants. Et une partie pour les enseignants, oui. Très bien. Dernier exemple, donc là, c'est les maths, où moi, je n'ai pas du tout contribué, et j'en fais un utilisateur massif sur Marseille. Donc là, c'est tout le programme de maths du lycée. Même, on commence aux fractions, donc très tôt, proportionnalité, donc au collège même. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui a été construit en intérus via unitiel, via plusieurs projets. Et finalement, moi, je le propose en tant que chargé de mission aux mille enseignants-chercheurs de la Faculté des sciences à Marseille. Et finalement, eh bien, c'est plus ou moins compliqué. C'est-à-dire qu'on voit des personnes qui vont l'utiliser, d'autres non. On l'utilise de plein de façons différentes. Des fois, c'est pour sélectionner des étudiants dans nos filières sélectives. Il faut qu'il y ait 20 sur 20. Travail d'été, affiner l'orientation à la rentrée, mettre en place du contrôle continu. Et on l'utilise aussi beaucoup en tutorat. C'est les tuteurs qui font travailler les étudiants tutorés sur ces outils hybrides. Donc voilà. Beaucoup d'appropriations différentes, multiples et variées. Par contre, ça crée des tensions avec les collègues où on voit un endroit, une façon de faire qui n'est pas reprise dans l'autre. Et donc, des collègues sont en train de se dire « Ouh là, on est en train d'être remplacés par des machines. » Donc, ce n'est pas évident. Voilà. Donc, oui, pour finir, il y a quand même 34 établissements qui ont récupéré cet outil. Donc, c'est pour vous dire que quand ça répond à un besoin, l'appropriation est forte. Et je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada